Ce genre de propos, il banalise de fait les violences. Quand on dit qu'une fille de 13 ans violée par un réalisateur, en l'occurrence Polanski, ce n'était pas vraiment un viol, je suis désolée, c'est l'actualité, il faut être au contact avec l'actualité. Quand vous dites ça, M. Finkelkraut, le message que vous envoyez à toutes les petites filles pour être violée dans ce pays, je dis aux hommes, violez les femmes, d'ailleurs je viole la même tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça, M. Finkelkraut, et ce n'est pas drôle. Vous êtes absurde. Polanski a été rattrapé par cette affaire 30 ans après. Il a été, pendant un certain temps, j'ai rappelé les faits, cette jeune fille qui avait en l'occurrence 13 ans et 9 mois, elle n'était pas impubère, elle avait un petit ami, elle a eu cette relation avec Polanski, il a été accusé de viol, elle a, aujourd'hui, elle s'est réconciliée avec lui, elle supplie Caroline de Haas d'arrêter de le harceler, elle a félicité Polanski au moment où il a reçu le lion d'argent à Venise. Et là, je rejoins Georges Kiesemann. Cette attitude est intolérable, parce qu'au nom de la lutte contre les viols, on veut en finir avec le tribunal judiciaire, parce que le tribunal judiciaire, c'est le contradictoire. Au-dessus, c'est le soleil. Moi, je ne suis pas un juge. Il faut comprendre la chose, il ne faut pas le juger. Vous nous parlez de la beauté du monde et de la beauté du sexe, mais concrètement, en acte, que faites-vous ? Que faites-vous sinon ? Brandir sans cesse le bâton de la morale ? Mais oui, que faites-vous ? Sur les enfants, les enfants, les enfants ! La beauté du sexe sur les enfants ! Mais qui vient de dire, Marc ? Je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Qui donc aujourd'hui oserait en France ? Au-dessus, c'est le soleil. Le basque, c'est un monde politique au-dessus, ou de dominants, etc. Et on n'a pas le droit de faire craquer. Et on a envie de comité de salut public, quelquefois, quand on voit ça. Et je trouve que quand vous dites qu'on n'a plus le droit de parler de la pédophilie, vous êtes, je pense, dans quelque chose d'assez scandaleux. Parce que quand vous dites qu'on n'a pas le droit de parler, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire l'apologie de la pédophilie. Enfin, on a l'impression que c'est ça que vous dites, quand vous parlez. Parce qu'on parle de la pédophilie tous les jours pour la condamner. Donc vous, si vous dites qu'on n'en parle pas, c'est que vous voudriez qu'on en parle d'une autre manière, en fait, je pense. Et je pense que la pédophilie est condamnée fortement. Alain Finkielkraut, un mot de réaction, puis le standard. Je disais que la France me fait peur. Oui, la France me fait peur, tel que le peuple me fait peur, si Yves Michaud le représente comme il prétend le représenter. Je rappelle que cette adolescente, pas une petite fille, n'est pas une fillette, avait au moment des faits une vie sexuelle. Elle avait couché avec son petit copain, c'est tout. Elle avait une vie sexuelle active. Quant à savoir si il y a eu viol et non-consentement, deux versions s'opposent. Et on n'a pas la possibilité de démentir formellement celle de Roman Polanski. Nous ne nous exemptons pas non plus, nous, du devoir où nous sommes d'entendre les deux versions. Rappelons. Au-dessus, c'est le soleil. Et délirante, nous ne sommes plus là dans l'univers de la justice, mais dans quelque chose qui ressemble à du lynchage. Quant au droit commun, rappelons que Polanski a fait 45 jours de prison, qu'il a subi toute une batterie d'examens, au terme desquels il a été dit qu'il n'était pas pédophile. Au-dessus, c'est le soleil. J'ai entendu il y a quelques minutes, moi, M. Finkielkraut dire que Polanski n'était pas pédophile, parce que cette adolescente de 13 ans avait un certain degré de maturité, qu'elle posait nue pour un magazine, tout ça. Mais non, il y a pédophilie. Cette adolescente, elle avait 13 ans. C'est de la pédophilie. On ne parle pas de viol, là, on parle de relations sexuelles avec une fille mineure. Mais bon, je suis content que vous ayez sur le plateau M. Michaud, qui, je trouve, répond très bien à ces questions-là. Par ailleurs, je voulais dire aussi que M. Finkielkraut dénonce des amalgames, soi-disant, qui seraient faits par rapport à l'affaire Polanski. Mais il en fait lui-même des amalgames, parce que ressortir le passé douloureux de Polanski, je ne vois pas en quoi, quel rapport ça peut avoir avec cette histoire de pédophilie. Peut-être qu'une enfance douloureuse peut éventuellement expliquer des choses sur son comportement par la suite. Mais en aucun cas, ça peut l'excuser ou lui donner un passe-droit pour éviter des poursuites. Au-dessus, c'est le soleil. Un combat contre le silence, un combat contre un crime intime, douloureux et trop souvent invisible. L'affaire Olivier Duhamel, accusé d'inceste, de viol sur un de ses anciens beaux-fils, il se rappelle combien il est difficile de parler et d'être entendu. Martin Cadoret a rencontré Nadine, qui a choisi de témoigner pour la première fois à Visage Découvert. C'est le choix de la rédaction de RMC ce matin. Encore, encore une victime d'inceste. Voilà ce que se dit Nadine, très en colère, lorsqu'elle découvre l'affaire Duhamel. Ça brasse beaucoup de choses chez moi, en fait, parce que ça me ramène à ce qui m'est arrivé. Donc moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 15 ans. Et c'est à ce moment-là que mon père a décidé de venir me voir la nuit. Des baisers, des gestes déplacés, puis des abus sexuels, raconte cette institutrice lyonnaise. Un traumatisme et des souvenirs enfouis. Moi, j'en ai pas parlé parce que je ne m'en souvenais pas. Et puis après, quand j'ai commencé à avoir des souvenirs, j'en ai pas parlé tout de suite, en fait. Mais j'ai été très mal. Un jour, j'ai traversé la route. Et je me suis dit, là, s'il me faisait écraser, ce serait pas grave. Et j'ai pris rendez-vous chez une psychologue. Et je lui ai tout déballé, d'un coup. Mais lorsque tout remonte à la surface, le délai de prescription est déjà passé. Je ne comprends pas qu'il y ait une prescription pour ces crimes-là. J'ai 48 ans et c'est trop tard pour porter plainte contre mon agresseur. Et c'est terrible, ça. C'est la double peine, en fait. Mon agresseur est encore en vie. Il peut encore faire du mal à d'autres enfants. Mais je ne peux rien. Le statut d'Olivier Duhamel, personnalité médiatique et respectée, fait aussi écho à sa propre histoire. Moi, mon père était intouchable aussi. On le sait même quand on est gamin. On sait qu'on ne sera pas écouté aussi pour ça. On parlait aujourd'hui, c'est aussi dire à des enfants ou à des personnes plus jeunes que non, ce n'est pas votre faute et que la honte, elle change de camp aussi. Nadine aimerait aussi que les droits des victimes soient mieux connus, comme la possibilité de se faire rembourser à 100% de son suivi thérapeutique. Ce que fait la justice aussi, c'est qu'elle recherche le cas dans sa singularité. Et là, on ne peut pas. D'abord, on n'a pas les éléments. Et quand on essaye de le faire, c'est-à-dire on dit « Mais y a-t-il eu consentement ? À quel âge ça a commencé ? Y a-t-il eu consentement ? Y a-t-il eu ou non une forme de réciprocité ? » On vous tombe immédiatement dessus. Parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans. Et alors, d'abord, on parle d'un adolescent. On parle d'un adolescent de 14 ans. Mais ce n'est pas la même chose. Déjà, ce n'est pas la même chose. Et en plus, même pour spécifier le crime, il faut savoir s'il y a eu consentement ou non. Mais ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez faire une distinction, ça paraît comme une absolution. À chaque fois que vous recherchez la spécificité, on vous accuse à peu près de complicité de crime. Et suite à ces propos tenus, la chaîne a décidé d'arrêter les chroniques et les rendez-vous avec le philosophe. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, le livre de Camille Kouchner, la fille de Bernard Kouchner, dévoile au grand jour que son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, qui d'ailleurs travaillait aussi sur LCI, a violé pendant plusieurs années son frère jumeau. Le tirage s'élève déjà à 225 000 exemplaires. Donc c'est un carton en librairie. Il y a donc une victime collatérale, entre guillemets, c'est Anaphie Kielkraut, qui raconte que le patron de LCI a justifié cette sanction de l'évincer de la chaîne en disant que l'inceste, c'était l'inceste et que le consentement n'existait pas. Ce n'est pas vrai, a-t-il lâché auprès de nos confrères du Parisien, Finkielkraut. Bien sûr que l'inceste, c'est un crime, mais il faut le spécifier. On n'a pas le droit de poser des questions. Dans ce pays, on condamne avant le procès. Il estime que son éviction est injuste et relève d'une incroyable goujaterie. Est-ce que Finkielkraut a dérapé ? Fallait-il le sanctionner ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Marianne Soubré. Alors, on voit que David Pujada s'est gêné et qu'il répond, mais attendez, on parle d'un mineur, etc. Mais je regrette que dans ce genre de situation, il n'y ait pas effectivement un recadrage sérieux, sévère et immédiat. Et je trouve qu'on l'a laissé trop parler. On a laissé Alain Finkielkraut aller beaucoup trop loin. Et il y a une différence entre ce qu'on dit dans un cheminement intellectuel et ce qu'on dit à la télévision. Et là, je pense que... Non, non, mais moi, je n'excuse rien. La télé, c'est pour les cons, autrement dit. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est qu'il s'est cru autorisé à donner tout haut le cheminement de sa pensée. Et le cheminement de sa pensée en lui-même me choque énormément. Donc, il aurait mieux fait. S'il a des réflexions à faire, il peut se les garder dans sa tête. Personne ne lui interdit d'avoir des réflexions dans sa tête. Mais à partir du moment où tu les exprimes tout haut et où tu les exprimes sur un plateau de télévision, tu deviens comptable de ce que tu as dit. Et ce qu'il a dit va à l'encontre de tout ce qui est l'inceste. Si tu arrêtes un peu de... Tu vois, il y a un moment où tu passes ton temps à m'interrompre et tu ne me laisses pas aller jusqu'au bout. Donc, laisse-moi aller jusqu'au bout. Parce que là, on parle d'un sujet qui est extrêmement important. On ne peut jamais mettre dans la tête... Que je sois viré parce que je t'ai interrompu aussi. C'est tellement grave qu'il faut que... C'est à ce point-là ? On parle d'un sujet extrêmement grave. Si tu permets, Gilles William, de me laisser terminer. On parle d'un sujet qui est extrêmement grave. À aucun moment, on ne peut dire à la victime qu'il aurait exprimé un consentement. Parce que là, on est en présence d'une personne. Si les faits sont avérés, on aurait été en présence d'une personne qui avait autorité, qui est un adulte, et qui avait autorité dans le sens où il avait un rôle dans cette famille et le rôle du beau-père particulièrement. Donc, il a dérapé. Oui, non, mais ce n'est pas ça. Mais il faut quand même... Bien sûr qu'il a dérapé, mais je veux bien souligner qu'à aucun moment, dans ce genre de relations incestueuses et dans ce genre de viol sur mineurs, le consentement existe de la part du mineur qui est placé sous un lien d'autorité. Jérudiquement, c'est tout à fait vrai. Et une fois que tu as dit ça... Mais... Et une fois que tu as dit ça... Moi, la folie de l'époque... On est dans une période folle au sens psychiatrique du terme. Je vous le dis très carrément. LCI s'est offert M. Finkielgroth. Moi, je ne suis pas totalement objectif. Finkielgroth, ça fait à peu près 40 ans que je le connais. On a eu des ruptures. On ne parle pas d'un type qui est académicien, d'accord ? Qui a écrit je ne sais pas combien de bouquins de haut niveau. Ils n'ont pas engagé n'importe qui. Quand LCI engage Finkielgroth, c'est pour qu'il développe un discours intellectuel. Nuancé. Nuancé. Il peut dire des conneries, Finkielgroth. À part moi, je ne connais personne qui n'a jamais eu une connerie dans la vie. Oui, bien sûr. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sur un sujet hystérique. Alors, à la limite, on n'en parle pas. On demande son avis à M. Finkielgroth sur l'affaire du Hamel. Moi, je vous dis franchement, quand vous m'avez demandé mon avis la semaine dernière, j'ai commencé par vous dire que je suis gêné. Ce débat-là, je te gêne. Je suis gêné. C'est une affaire... Je n'aime pas la médiatisation de ce genre d'affaires. C'est une affaire de justice. Je ne sais même pas encore ce que du Hamel a dit. J'étais gêné. Voilà. Quand c'est une affaire personnelle, je ne connais pas le Drosquet, je fais très gaffe. Pas parce que j'ai peur. C'est parce que je ne connais pas. Maintenant, vous n'avez pas passé le passage où Finkielgroth commence d'abord à condamner du Hamel. Il le condamne avec une fermeté absolue. Et ensuite, il explique effectivement que dans cette affaire-là, qu'est-ce qu'il explique ? Finkielgroth Que dans ces affaires-là, dès l'instant où vous essayez d'être un peu dans la nuance, vous êtes considéré comme déjà défendant le coupable. Non. Mais tu es là et je n'ai pas le coupable. Non, non, non. Tu as été gentil. Alors, ok. Bon. Il est certain que Finkielgroth se trompe lourdement, 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 lorsque, même s'il veut être dans la nuance et que c'est vrai, ce n'est pas pareil d'abuser un môme de 4 ans que d'abuser un môme de 15, 16, 17 ans. En fait, si, quand tu as autorité, si. Bien sûr que si. C'est presque un lieu commun. C'est presque un lieu... Mais là où il se trompe, il se trompe quand même. Là où il se trompe, c'est que dès l'instant où tu es un mineur, ton consentement... Il n'y a pas de consentement. Il n'y a pas de consentement. Ce n'est pas possible. Une fois qu'il s'est trompé, c'est là où... C'est là où, alors véritablement, je dis qu'on est dans une période folle. Il s'est trompé. Il s'est trompé. On l'a viré. On l'a viré comme un malpropre. On l'a... Non mais, c'est quoi ce monde ? C'est quoi ce monde dans lequel on est en train de s'installer qu'un type comme lui soit viré comme un malpropre du jour au lendemain parce qu'il y a des types, il y a des gens qui regardent la télévision et qui sont scandalisés. Et que ça tweet sur les réseaux sociaux. Et que ça tweet sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, on vire les gens comme des malpropres. C'est quoi ? Moi, je vous dis franchement, ce monde, moi, ça ne m'empêchera jamais de dire ce que je pense. Mais je suis affolé pour cette génération. On est dans d'une sorte, effectivement, une culture d'annuler tout. On est... Parce que c'est un sujet, parce que c'est un sujet, évidemment, qui est hystérisé. Mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de sujets épouvantables dans la vie. C'est terrible un inceste. Encore, c'est un... Enfin, c'est terrible un inceste. Encore, c'est un... Enfin, en tous les cas, un acte de pédophilie. C'est terrible, mais il y a beaucoup de choses terribles. Le mieux, vous savez, on ne parle de rien. C'est beaucoup mieux. On ne parle de rien. Ou alors, on attendait, LCI attendait peut-être que simplement, un discours, il condamnait, on condamne du Hamel, on condamne sans nuance, sans aucune erreur. Parce que Finkielkraut, il n'est pas avocat. Il n'est pas juriste. Il a le droit de se tromper. On peut même l'engueuler. On a le droit de l'engueuler. Mais de le virer comme un mal propre, honnêtement, j'ai un problème de compréhension. Je ne sais pas ce qu'il se passe chez TF1. Didier Giraud. Écoute, moi, je n'ai pas la compétence juridique de mes deux prédécesseurs. Ce que ça m'inspire, cette histoire-là, c'est qu'ils vont pouvoir bientôt rentrer chez eux. Parce qu'aujourd'hui, les tribunaux, les quelques-uns qui restent encore, là où on ne les a pas fermés, on va pouvoir les fermer. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur Twitter, tout se passe sur Facebook. Et à un moment donné, quand on veut condamner quelqu'un qui pose des questions à la télé, parce que moi, c'est ça qui m'a choqué. En dehors le fait qu'il avait fait une thèse contre thèse. Parce qu'il avait commencé par condamner du Hamel. Puis après, il a posé des questions. Ce mec-là n'a pas fait l'apologie de la pédophilie. Loin s'en fout. Il a employé la forme interrogative et il a posé des questions sur quels pouvaient être le consentement, le non-consentement. Et le fait que quand dans ce pays, on pose la question du consentement, on était condamné. La preuve, il l'a été. Mais ce qui me gêne là-dedans, quand même, c'est, enfin, tu l'avais dit, la médiatisation de ce genre d'affaires. mais c'est le rôle que jouent les réseaux sociaux, que la pression qu'exercent les réseaux sociaux sur les employeurs de Finkielkraut, en l'occurrence. Parce que je ne sais pas, sans les réseaux sociaux, s'il aurait été viré pour les questions qu'il a posées. Après, la chaîne est dans une position très embarrassante puisqu'elle l'employait Olivier Duhamel. Et je pense que la réaction de CITF1 vis-à-vis Finkielkraut est à mettre en relation avec le fait que c'était quelqu'un qui avait, qui était quasiment toute la journée sur leur souveraineté. Non mais attends, à un moment donné, quand tu donnes la parole à ce mec-là et que tu lui demandes quel est ton avis là-dessus, tu dois bien te douter qu'il y aura une réponse. Non mais je vois que, non mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de ceux qui surréagissent sur cette affaire qui ne les concernent pas directement, parce que finalement, ceux qui ont avant tout le droit de réagir, c'est les gens concernés. Donc c'est Camille Kouchner, c'est son frère jumeau, etc. Il y en a beaucoup qui surréagissent, je ne sais pas pourquoi, qui sont hystériques, je suis d'accord avec ça, mais je remarque ensuite, en général, ces gens-là avaient un lien aussi. Et donc peut-être c'est une façon de se racheter. Si vous permettez, sur un sujet aussi délicat, vraiment extrêmement délicat, poser la question du consentement d'une victime d'inceste, c'est exactement comme en arriver à dire ta jupe était trop courte et tu t'es fait violer parce que ta jupe était trop courte. Il faut arrêter et il faut enlever de l'idée de tout le monde qu'un enfant pourrait consentir parce que quand je dis enfant, c'est mineur et là en plus enfant parce que ça serait si ça s'est passé, ça serait son beau-fils donc il y avait vraiment un lien d'autorité et de beau-père vis-à-vis de son beau-fils. Il faut arrêter et enlever de la tête de tout le monde et de tous les auditeurs et de tout le monde qu'il peut y avoir à un moment un consentement à un acte qui est aussi criminel, qui est aussi dévastateur. Non mais c'est important de le dire, il faut faire de la pédagogie à un moment, on est là aussi pour ça. Non mais pardonnez-moi et toi quand tu parles, quand tu dis il n'a fait que poser la question du consentement, je te renvoie à l'idée, c'est exactement le même raisonnement que de dire, c'est exactement le même raisonnement que de dire, elle s'est fait violer parce que sa jupe était trop courte. Parfois tu poses de mauvaises questions, il faut le reconnaître. Attention à ce que vous dites, on parle d'un sujet qui est extrêmement sensible. S'il vous plaît, si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que je pense qu'on a aussi un rôle de pédagogie à ce moment-là. Moi je ne suis pas donneur de leçons. Mais ce n'est pas donneur de leçons que de dire que l'inceste est le pire des crimes. Pardonne-moi. Je ne suis pas dans le serment. Ben oui, tu es pas le secteur de toute une vie. Non, non, non. Mais Fiquel Crow n'a pas dit l'inverse. Il a dit l'inverse. Il a dit l'inceste c'est un crime. Il a posé des questions et il ne faut pas poser des questions. Et on n'a pas de consentement. Il a dit une connerie. Tout le monde est d'accord pour l'en connaître. Tout le monde a dit qu'il y a une connerie. Si on veut, alors sauf encore une fois, moi je ne suis pas un prêtre en serment cathédrale. On me demande mon avis. Je ne suis pas là pour donner des... Ce n'est pas être un prêtre que de rappeler la loi. Je ne suis pas là pour donner les... Mais même dans la loi. Je ne te pardonne de rien du tout. Même dans la loi. Une fois qu'on a dit effectivement que de toute manière il n'y a pas de problème de consentement. Quand quelqu'un est au tribunal, quand les gens vont le condamner, quand les juges vont le condamner, la peine ne va pas être la même si c'est un enfant de 7 ans ou si c'est un enfant de 17 ans. On peut être dans la nuance. La peine ne va pas être la même si le type a sodomisé le petit ou s'il a fait une fellation au petit de ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. Ou bien on dit les choses ou bien on ferme sa gueule. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Peut-être que sur des sujets comme ça, un philosophe qui ne connaît pas la loi et qui ne connaît rien il ferait mieux de fermer sa gueule. Si tu me poses la question de savoir s'il aurait dû fermer sa gueule, la réponse est oui. On va lui poser une question alors. Je considère qu'il a été dans la... On ne philosophe pas sur l'inceste. C'est ça. Ce que j'aimerais que vous compreniez tous c'est qu'on ne philosophe pas sur l'inceste. On ne philosophe pas. Non, pas sur l'inceste. Il n'était pas dans la philosophie. Il n'était pas dans la philosophie. Est-ce qu'il y a eu consentement ou pas consentement ? Mais attends, mais je ne voudrais pas. On en est où ? Donc c'est normal qu'on l'ait viré ? Moi, je ne suis pas directeur de LCI. Je m'en fous. Est-ce que c'est normal qu'on l'ait viré ? Je ne suis pas directeur de LCI. Est-ce que c'est normal qu'on l'ait viré ? Moi, je trouve qu'il a dérapé maintenant après la chaîne. Bon, il a dérapé. Est-ce que c'est normal qu'on l'ait viré ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. D'accord. Ne se prononce pas. A tout de suite avec Jérôme. Jérôme veut nous en parler des propos à condamner. Dit-il, le viré ? Oui, non. On verra la réponse de Jérôme. Comment avez-vous réagi ? Alors, est-ce que ça mérite sanction qu'il soit viré ? Est-ce qu'il a dérapé ? Écoutez, de suite quand j'ai entendu et on le constate sur le plateau avec vos réactions que ce sujet emportait tout le monde et j'ai pris le téléphone et j'ai appelé. Qu'est-ce qui me rend fou comme maître, comme Gilles ? C'est qu'arrive un moment où il y a deux sujets dans un sujet. Le sujet, on condamne tous unanimement les propos. Ce n'est plus un sujet. Mais le second sujet, c'est d'avoir viré comme malpropre cet auteur et ce philosophe. C'est une honte. C'est une honte. Et la définition parfaite pour moi du contradictoire, c'est celle que tous les matins vous exercez, vous, sur le plateau. Et on l'a vu, là. Gilles et Marianne se sont écharpés. Mais il y a du contradictoire, il y a de l'expression. C'est là. Il est là, le vrai sujet. Et si, et c'est là où je suis complètement d'accord avec Gilles, et si on débute avec cette hystérie de l'émotionnel, cette dictature des réseaux, mais on va tous arriver même sur vos plateaux en demandant la ligne parfaite des jugés, quels se penser. On va faire une ligne avec qu'est-ce qu'il faut dire et pas dire, qu'est-ce qu'il faut faire attention dans l'interprétation. C'est-à-dire que là, on est sur un sujet qui arrive un moment, on l'a tous condamné à l'émotion. C'est terminé. Et pour aller dans votre sens, Jérôme, le paradoxe, c'est que les médias n'ont jamais été autant sous surveillance, surveillance des réseaux sociaux, d'une certaine bien-pensance, d'instances officielles comme le CSA, mais à côté, les réseaux sociaux ne sont absolument pas surveillés. C'est-à-dire qu'on peut dire que tout et n'importe quoi, on peut insulter, on peut lui ennasser de mort, on peut... Sauf un président des Etats-Unis. Mais c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, c'est open bar et les médias n'ont jamais été autant surveillés. C'est vrai que c'est un grand paradoxe de notre temps. Mais effectivement, mais c'est pire que ça, les Gégés. C'est qu'arrive un moment... Moi, je m'amuse parfois quand j'ai un petit peu de temps de regarder les réactions à travers vos tweets. Vous êtes les premiers, vous, à répondre directement avec la bien-pensance, la bienveillance par rapport à vos auditeurs ou à vos contradictoires. Mais arrive un moment, vous-même, vous allez vous fatiguer. C'est une fatigue. C'est une fatigue. Ça, je vous confirme, Jérôme, que ceux qui font ça, c'est ceux qui n'ont rien à faire. Je vous l'ai dit. Non, mais nous sommes bien d'accord tous. Et heureusement, par exemple, pour revenir sur le sujet de cette condamnation unanime, sur Alain, sur cette éviction totale, ça arrive un moment, c'est que même des intellectuels ou des personnes qui, comme vous, comme moi, les anonymes, ont envie de se libérer sur un sujet et poser juste une question, Marianne, juste une question, parce que je suis comme vous, Marianne, je condamne l'inceste, les propos et tout. Mais là, on a condamné, on est allé plus loin. On l'a même accusé de presque de complicité dans ses propos. Mais c'est effrayant. Alors, heureusement qu'il y a des émissions comme IGG qui arrivent au moment, même si vous vous écharpez, on le sent avec l'anniversaire de Gilles, cette éternelle fougue fabuleuse quand il s'exprime. Bon, ses 38 ans sont toujours là, mais arrive un moment... Vous savez lui parler, il est content, là. Vous le verriez ici. Mais il est tellement bien accompagné par Alain et Olivier dans ses nuances et dans ses propos. On sent à chaque fois qu'il a cette élégance quand il répond à Marianne, même si je comprends qu'arrive un moment, là, il a élevé un petit peu le débat. Marianne, je n'ai rien contre vous, je pense que la totalité des auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui comprennent votre énervement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce sujet de fond. C'est que Alain Fikalkoff s'est exprimé en faisant une erreur monumentale. Monumentale. Mais il s'est exprimé. Non mais Jérôme, vous n'avez pas tort, il peut y avoir l'intermédiaire avant de virer quelqu'un, c'est de le faire revenir sur le plateau, d'en reparler, de faire de la contradiction et qu'à la limite, il exprime des regrets ou qu'il réexprime sa pensée pour qu'on comprenne mieux. C'est vrai qu'entre le garder et le virer, il y a tout un tas de nuances qui vont être commisées. Je vous remercie que vous reveniez de répondre. Tu progrèges un peu. Elle vient de vous répondre. Ça pose le problème Jérôme aussi. Ça pose aussi le problème du débat en direct. Ça pose aussi le problème du débat en direct. Bah oui. Du débat sans filet parce que c'est vrai que quand tu es en direct, on peut tous dire des conneries, on en a dit, on en redira d'autres et à quel moment effectivement, il y a des rapages et quand il y a des rapages, effectivement, c'est drôle, est-ce que tu as le droit de revenir, de te dire je me suis trompé, j'ai fait une erreur, désolé, pardon, etc. J'ai l'impression que ça, c'est plus permis en fait. Jérôme aussi les réseaux sociaux, c'est un amplificateur de la condamnation du tribunal de la vendition populaire. Parce qu'il n'y a que des procureurs sur les réseaux sociaux. Il n'y a que des molasses sur les réseaux sociaux. Il n'y a que des molasses sur les réseaux sociaux. Il n'y a que des molasses sur les réseaux sociaux. Il n'y a que des molasses sur les réseaux sociaux. Nous sommes avec Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour les grandes gueules. Bienvenue. Qu'est-ce que vous en dites, midi ? Eh bien, moi, je pense que cette éviction est tout à fait normale. Pourquoi ? Parce que, par exemple, Gilles William a un point commun avec Alain Fickelkrock, c'est que ils sont très promptes à condamner la délinquance de cité, avec des mots très durs. Et pour moi, la délinquance de cité, par exemple, vendre du cannabis, c'est beaucoup moins grave que violer un enfant ou que l'inceste. Donc, je trouve normal que l'on condamne des idées qui vont comment dire, qui légitiment l'inceste. Et que l'on s'offusque contre cette éviction, je trouve ça vraiment anormal. Parce qu'il a commis un inceste à Alain Fickelkrock ? Non, mais il a minimisé cet acte qui est odieux. Il faut le reconnaître. Et vous êtes, par exemple, vous, Gilles William, vous êtes le premier à trouver des mots très durs pour les délinquants de cité. Vous pouvez apporter même leur acte à leur origine ethnique. Ah bon ? Quand est-ce que vous avez vu ça ? Quand est-ce que vous avez vu qu'une seule fois j'ai rapporté un acte à une origine ethnique ? Que j'ai sans doute insisté sur la responsabilité de l'immigration massive ou illégale dans l'insécurité, je le fais tous les jours. Et je n'en rougis pas. Mais origine ethnique, non, monsieur. Gilles William, je vous ai entendu plusieurs fois. Non, non, mais vous pouvez m'écouter tous les jours. Vous savez, on n'a pas encore réussi à me mettre sous le nez. On n'a pas encore réussi à me reprocher une virgule. Il y a beaucoup de gens d'origine maghrébine et africaine. Oui. Parce que, justement, ils sont d'origine maghrébine et africaine. Vous ne rapportez pas le fait qu'ils sont en prison. Je comprends mieux. Alors, écoutez, procès d'intention pour procès d'intention. Non, mais, vous savez, on ne comprend plus rien. Non, mais procès d'intention, monsieur le dit, on ne comprend plus rien. Je ne comprends pas. D'accord. Finissez, Mégard. Deuxièmement, si la... Non, mais alors, je veux quand même dire... Allez-y, Mégard. Si la justice était aussi dure avec la délinquance de cité qu'elle l'est avec les viols, la pédophilie et l'inceste, on n'en serait pas là. Il faut savoir que, après une étude, seulement 4% des effets de viol sont poursuivis. Et parmi ces 4%, il y en a seulement 1 sur 10 qui est condamné. Donc, ça fait 0,4% des actes de viol, de pédophilie et d'inceste qui sont condamnés en France. Et qui touchent tous les milieux, Médhi. Moi, je pense que l'origine du problème, c'est parce que ça touche une médite. Non, Médhi, Médhi, pardon. C'est à la justice. Médhi, Médhi, Médhi. S'il y a bien un crime qui touche tous les milieux, sans distinction sociale et sans discrimination, c'est bien l'inceste et la pédophilie. C'est dans toutes les familles. Les familles aisées comme cette famille-là qui est dénoncée ou les familles pauvres, que ce soit en cité ou dans les beaux quartiers, quelles que soient les milieux. La pédophilie n'a pas de couleur ni d'origine. L'inceste est une chose très équitablement partagée dans le monde. Très équitablement partagée dans le monde. Très équitablement partagée dans le monde. Mais bon, procès d'intention pour procès d'intention, compte tenu de ce que vous avez dit sur moi, je comprends assez bien le rapprochement que vous avez fait avec Alaphil Calcrot. Nous sommes avec Aliu des Hauts-de-Seine. Bonjour Aliu. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je voulais dire que ce que je n'aurais pas compris, c'est que LCL n'avait pas viré Alaphil Calcrot. LCL, c'est mon banquier. Franchement, franchement, ça, je n'aurais pas du tout compris. Plusieurs choses. Premièrement, moi, je salue le courage d'LCL. LCI. LCI, désolé, pardon. J'en prie. Je salue le courage d'LCI. Deuxièmement, David Pujadas, je l'aime bien, mais je l'ai trouvé lâche. Mais ce matin, j'ai trouvé beaucoup plus lâche que David Pujadas. Il est sur votre plateau. Il s'appelle Gilles William Golladen. Car, franchement, on parle là d'un feste. Il n'y a pas de mais. Alain Phil Calcrot, ce qu'il a fait hier, c'est qu'il a justifié l'un feste. On ne peut même pas chercher le midi à 14h. Ça, vous ne cherchez pas le midi à 14h. On peut tourner ça dans tous les fesses. Mais hier, ce qu'il a fait, il l'a dit, il l'a répété et moi, j'étais choqué. Mais ce matin, je suis encore beaucoup plus choqué quand je vois des gens qui disent mais LCI aurait dû le garder. mais comment vous pouvez garder quelqu'un comme ça ? Même vous, chez RMC, récemment, vous avez mis à pied des journalistes parce qu'ils ont tenu des propos des journalistes et un chroniqueur, je pense, c'était sur la page sport parce qu'ils avaient tenu des propos sexistes. Et ce qui était tout à fait justifié. C'est lui, il est riolo et rotonne. Exactement. Ce qui était tout à fait justifié parce que les propos, moi, je ne regarde pas le sport mais les propos, quand je les ai entendus, je me suis dit oui, il faut qu'il y ait sanction. On ne parle pas de censure ou quoi que ce soit. On est face à un mec qui dit mais attendez, on ne sait pas s'il y avait consentement. On ne va pas dans le pantalon d'un enfant, point barre. Et à partir du moment où on est sur une chaîne aussi écoutée et qu'on peut dire, philosopher, est-ce qu'on peut aller dans le pantalon d'un enfant ou pas ? Mais on se croit où ? Et Jules William Goldladen, même vous, aujourd'hui, c'est votre anniversaire et pour cadeau d'anniversaire, moi, j'aurais aimé que la chaîne aujourd'hui vous virent même. Vous les virez tout le monde à Liu. Il y a des choses... Non mais à Liu, pardon, pardon. Je pense qu'on se trompe de ce qu'a dit Finkielkraut. Non mais je veux dire... On a l'impression que c'est Finkielkraut qui a commis le crime. Il faut garder un peu de raison. Je vais même aller plus loin. Olivier Truchot, je vais même aller plus loin. Vous les virez aussi ? Non, pas vous. Pas vous, pas vous. Je suis souvent... Je ne suis jamais d'accord avec vous, mais pas vous. mais je vais même aller plus loin. Je me demande qu'est-ce que la justice fait ? Pourquoi la justice ne saisit pas des propos qu'Alain Finkielkraut a tenus ? Il n'y a rien qui tourne sous la loi. Aliu, Aliu, il n'y a rien. Combien vous lui mettriez de peine de prison à lui ? Je ne sais pas, je ne suis pas procureur. Oui, d'accord. Parce que en vérité, en vérité, M. Aliu, vous dites n'importe quoi. Ah bon ? Oui, la réalité, c'est que vous dites n'importe quoi. Jamais Alain Finkielkraut n'a justifié l'inceste. Donc à partir de... Non, jamais. Jamais. Donc à partir, au contraire, il a commencé par dire que Duhamel avait commis une faute extrêmement grave. Donc comme vous voyez, comme vous croyez qu'il fait minuit en plein jour, comment voulez-vous qu'on discute ? Alors la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux, justement, est-ce que, à votre avis, Alain Finkielkraut a dérapé oui ou non ? C'est un oui à 76% sur rmc.fr et quand on regarde Twitter, on est sur un oui encore plus large à plus de 86%. Sous-titrage Société Radio-Canada